Bonjour ! Bonjour ! Enchantée, Christopher ! J'avais hâte d'arriver parce que j'ai beaucoup entendu parler de cette maison rénovée et je comprends pourquoi. C'est extraordinaire les volumes, on ne se rend pas compte de l'extérieur ! C'est génial ! Il y a combien en hauteur là ? Il y a à peu près 4,50 m de hauteur. J'adore le sol ! C'est beau cette pierre Bourgogne ? Ça vient du sud, c'est du Travertin. C'est pas de la Bourgogne ? Non, c'est de la pierre de Calcaire en fait. C'est beau ! Et puis alors là, tu as dû t'embêter à le poser aussi. Voilà, il y a un motif à respecter et c'est des carreaux qui ont carrément des trous. Là vous voyez, ça c'est du joint et vous voyez à travers. Il fallait carrément jointer. Et toi, tu as tout fait avec Lisa ? Vous avez tout fait vous-même ? Oui, il n'y avait aucune entreprise ici. C'est pas vrai. Combien de travaux alors ? Combien de temps ? En six mois, on a quasiment tout refait. Et maintenant, ça fait un an et demi qu'on est là. Donc maintenant, on est juste à la déco. Et tu savais faire ? Tu avais envie de faire ? Oui, c'était déjà la troisième que je fais. D'accord. Oui, donc on dit qu'il faut deux, trois maisons avant le... Oui, donc tu avais fait tes preuves. Voilà un petit peu. Bon, mais ça reste toujours difficile, surtout quand on est seul. Et alors au mur, qu'est-ce que tu as mis ? Un enduit ? C'est de la chaux. Ah, des enduits à la chaux. Oui, à la chaux, oui. Chaux, bien sûr, mais d'Alsace. Voilà, mais d'Alsace, oui. Dans la maison, il y a à peu près deux tonnes. Deux tonnes. Deux tonnes. Deux tonnes de chaux, oui. Oui, mais c'est un produit qui est tellement, entre guillemets, bon marché. Oui, c'est bon marché. C'est une plan économique. Oui, c'est écologique. Ça gère un peu d'humidité dans la maison et on peut mettre toutes les couleurs. On peut rajouter plein de choses dedans. C'est pas mal. Je sais que toi, tu es un grand, grand, grand bricoleur. Et il y a plein de choses que tu as faites. A commencer par la table basse. La table basse, oui. Elle est vachement impressionnante, celle-là. Donc ça, en fait, c'était un... Le dessus, c'était une vieille table de monastère. Ouais. Et en dessous, c'était des roues d'une scierie pour amener les troncs. D'accord. Donc on a assemblé les deux ensemble. Et là, en dessous, il y a quelque chose ? Non, c'était juste un trompe-œil, quoi. C'est un tapis... Ouais, un tapis en bois. Un tapis en bois, en trompe-œil. Ouais. Extra. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est un coffre-fort. Donc ça, ça vient de la mairie de Gapsheim. Et il y avait plusieurs personnes qui voulaient le chercher. Ils ont échoué. Et avec des copains, on y arrivait. On l'a ressorti, quoi. Il fait à peu près une tonne. Ah, c'est pour ça qu'ils ont échoué. Oui, d'accord. Costauds, les copains ? Ouais. C'est génial. Donc tu l'as fait ? Oui. Donc en fait, on achète les tubes en acier noir. Et j'ai fait les filetages à cet endroit-là. On rajoute les coudes, on fait passer les câbles dedans et on... On tape toi-même le filetage ? Oui, d'accord. Et les cuisines aussi, c'est pas facile pour avoir un charme d'antan. Il faut chiner, quoi. Ouais, il faut chiner, il faut prendre son temps. Des fois, on perd un mois, deux mois, trois mois. Par exemple, ce piano, j'ai mis un peu précisément à trouver un. Ouais, ouais. Et t'as refait des choses, là. Il y a des éléments neufs ? Il y a des éléments neufs. Le garde-corps... Enfin, le garde-corps, le garde-serviettes, pardon. Ouais. Et la fumisterie, à l'intérieur, est refaite. Donc là, il y a du gaz. Là, c'est gaz. Et là ? Et là, c'est bois. C'est la cuisinière à bois. Elle fonctionne encore à bois ? Elle fonctionne, ouais. Et vous en servez ? De temps à autre, ouais. Petit béco ? Voilà, des petites déchouasses comme ça, ouais. Tous les jours, quoi. Et j'adore les carreaux au mur, aussi. Ils ont juste... Ils viennent d'où ? Ils viennent d'à cette maison. Ah, ils étaient là ? Ils étaient là et on les a nettoyés, on les a renouris avec du savon noir et on les a poussés. Carrot-Ciment dans son jus. Il n'y a rien de tel. Et ça, c'est un vieux bilot. Ouais. Ça, c'est la clé, mais il faut les trouver, hein ? Ouais. On l'a cherché au Rav, celui-là. D'accord. Oui, au Rav. T'as fait toute la France. Toute la France pour le meuble, ouais. Bah ouais, mais il n'y a pas de secret. Non, ça, on ne trouve pas en Alsace, quoi. C'est pas du tout le style. C'est pas le style, ouais, c'est ça. C'est pas le style alsacien, non. Donc, toi, tu maîtrises les travaux lourds, vraiment, le gros œuvre, mais aussi tout ce qui est métal ? Métal, bois, l'électricité, le sanitaire, le chauffage, un peu tout, quoi. Du coup, tu t'es lancé dans la rénovation. C'est ton métier, maintenant ? Oui, voilà, c'est mon métier. Bon, bah là, vous avez un beau showroom, hein ? Ouais. Pour le coup. Et moi, j'adore l'escalier. Il était là ? Non. Non. Il n'était pas là. Escalier de Meunier, un peu plus... C'est un escalier qui a à peu près une centaine d'années. Bah, ce qui est original, c'est ça, quoi. Oui, la chaîne. La chaîne ? Oui, c'est une chaîne chinée. Et voilà, j'avais pas envie d'avoir un poteau nouveau, comme d'habitude. Donc, sinon, on va le suspendre pas en haut. Voilà, du coup, il est aérien, quoi. Voilà. Et alors, c'est qui qui monte là-haut pour conduire la moto ? Génial. Au dernier étage, sous les combles, on a alors la suite royale des parents. Là, vous vous êtes fait plaisir. Ça se voit que vous en avez bavé. Vous vouliez vraiment un petit cocon. Voilà, un petit cocon pour venir, quoi. Pour vous, la chambre à coucher et la salle de bain, avec encore une fois une hauteur de... Une hauteur de 4 mètres, avec tout enduit à la chaux, nouveau. Hop, 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 hop. Ouais, pas pour enduire là-haut, bonjour. Bah, un échafaudage sur toute la hauteur et... Bah, je comprends la... Ouais. La quantité de chaux qu'il fallait. Mais il faut surtout de l'huile de coude. Alors là, bravo. Tu ne dois plus pouvoir l'avoir en peinture. Non, 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 c'est fini. Là, pendant quelques temps, ouais. Allez, la tête de lit est extra. On retrouve de nouveau ce côté brut et chiné. Et il vient d'où ? C'est un portail, hein ? C'est un portail que j'ai récupéré au grenier d'Olivier à Moelsheim, qu'on a laissé dehors pendant trois mois, sous la pluie, sous le soleil, pour poncer et nettoyer. Magnifique. Très bonne adresse, le grenier d'Olivier. Ouais, très bien. J'adore. Dressing, alors simple et efficace, de beaux rideaux. C'est Lisa qui fait ça. Ouais, c'est Lisa qui fait ça, les pochoirs et tout ça. Elle va nous montrer ça tout à l'heure. Et la salle de bain, c'est une vraie salle de bain rêvée de fille, ça. Ouais. Énorme, tout ouvert. La douche XXL, format douche à l'italienne. Ouais, à peu près à l'italienne, ouais. Donc, c'est un bac à douche réalisé maison, quoi. C'est toi qui l'as fait. Ouais. Donc ça, c'est en béton. Ouais. Et lorsqu'il devient sec, vous sepoudrez du ciment et vous le tassez, vous le talochez et vous avez une... ça devient très très résistant et vous mettez un vernis marin dessus et c'est... Pour plus que ça bouge. Ça ne bouge plus. Génial. Et puis comme l'eau n'est pas calcaire ici, t'as pas de traces, t'as rien. Ouais. Le pare-douche, excellent. La baignoire sur pied, en fonte, à l'ancienne comme on aime, avec une vue sur les prés. Voilà. Une vue sur les prés. D'accord. Et toute la tuyauterie apparente en cuivre brut. Ça, c'est génial, ça. Donc, c'est pareil, du cuivre racheté, cintré et soudé. Dans des vieilles bassines à confiture posées sur un établi. Voilà, un établi de menuisienne. Système D, by Christopher. Coucou Lisa. J'adore cette pièce. Même si, finalement, c'est la plus masculine de la maison. C'est ça. Effectivement, c'est les souhaits de monsieur, en fait, que j'ai dû respecter ici. Donc, quelque chose dans les tons plus marron, avec du moteur, du garage, du industriel. Et puis, bien sûr, le fameux côté bar pour les copains. Moi, je voulais te voir parce que tu as vraiment, tu as de l'or entre les mains. Bon, tu as une ancienne costumière. Donc, le textile, tu maîtrises. Et tout ce qui est textile, c'est toi qui as fait. Oui. Ben, en fait, comme on est toujours parti sur la même idée de tout faire nous-mêmes. Ben, voilà. Du rideau au coussin au pouf. À chaque fois, quand il y a une touche textile, j'ai essayé de faire au maximum. Donc, il y a eu peu de… Mais il y a toujours ce côté récup, donc voilà. Parce qu'on était toujours dans l'esprit aussi naturel qu'on voulait respecter. Et donc, il y a du lin, il y a du jute. Et là, c'est de la récupération de sacs à patates, bien sûr. Des sacs à patates, des sacs de café. Tu as fait des poufs aussi. Les rideaux, vous avez à chaque fois des grandes hauteurs. Donc, rien de tel que la toile de jute. Voilà. C'est coordonné. Et comme dans la pièce du bas, on a 4,50 m de hauteur en rideau, en tissu. Donc, on a pris du jute, ce qui est relativement économique. Et puis, sympa, nature et voilà. Ben, très bien toi, en tout cas. Merci pour la visite. Sous-titrage Société Radio-Canada